on va on va déjà regarder un petit peu décortiquer les groupes le jeu de rennes histoire de voir si on a quand même des raisons d'espérer ou pas déjà la première chose j'ai vu passer au niveau des groupes que on avait notamment korea qui allait être probablement absent puisque voilà je l'ai vu il ya sa photo voilà il a le mec il a le la jambe dans un énorme ça paraît compliqué de le voir cavaler dimanche soir au vélodrome mais sinon pour le reste des groupes j'ai l'impression que nous à par rongier bien sûr on est on est au complet il n'y a pas de suspendu du côté de rennes il n'y a pas d'absence majeur sauf à moins que dans le chat vous avez quelque chose mais j'essayais un peu de regardé jeu j'ai pas trop vu de l'absence donc le notaire les matchs notamment ils ont ils ont mis ils ont mis l'équipe chip ils ont mis leurs gros joueurs donc non ça va être un renault complet qu'on va affronter et nous nous à part korea tout le monde est rongé tout le monde tout le monde sera là tout le monde sera donc bon déjà voilà pour les groupes on va partir du principe que ça reste comme ça que l'on tour de gay c'est début décembre je crois ouais 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 c'est pas encore c'est dans pas longtemps d'ailleurs après lyon je crois c'est après lyon on est début décembre voilà c'est pour ça non c'est peut-être après lyon donc il arrive il arrive il arrive ça y est c'est bon on va être sauvé par pape gay le le match de dimanche du coup par contre du coup est ce que vous vous attendez est ce que ce soit un match très difficile ou sachant que rennes n'était pas au mieux de sa forme avant de recruter julien stéphan et de remplacer donc pep genésio est ce que j'adore j'adore ça ce que voilà est ce que vous attendez un match difficile axel ben oui parce qu'ils sont quand même sur une petite dynamique ils ont changé l'entraîneur il ya un nouveau souffle nouvelle compo viennent de battre reims qui est quand même une bonne équipe 3 à 1 là ils viennent de gagner à l'extérieur maccabi terry a marqué d'ailleurs leur meilleur joueur est là non j'aime bien là j'aime bien le système dans lequel ils jouent voilà trois attaquants des joueurs sur les côtés le milieu c'est intéressant avec enzo le fait au coeur du jeu franchement je pense que dans le jeu on en difficulté et ils vont nous mettre en difficulté justement avec le ballon on va avoir du mal sur les côtés pour défendre selon comment on joue normalement on devrait jouer à 4 close et l'audi ben attention il va falloir défendre ça va être évident et non non moi je pense ça va être un match très difficile et en plus se règne historiquement au vélodrome c'est très difficile nous ont souvent battu au vélodrome donc un nul ça serait mauvais mais limite je signe ah ouais bah je sens mal après le nul à strasbourg tu as plus trop de plus trop le choix là il faut absolument absolument gagner oui mais le maintien les points tous les points comptent à toi tu t'es mis dans l'optique mais les gars lucidité il faut des points et un point contre rennes qui est un peu mieux je pense que ça peut compter thomas comment tu les vois toi les rennais est ce que tu es un peu comme axel tu les voir re embrayé on va dire sur une dynamique de victoire ou est ce que ça reste une équipe encore un petit peu malade parce que c'est vrai que jusqu'à présent jusqu'à peut-être le match face à reims que tu as décrit axel et leur belle victoire et l'enchaînement avec le maccabi à ifa ils étaient un peu dans la même configuration que nous en championnat c'était très très moyen et ils avaient l'europa league qui leur servait de soupape on va dire avec quelques victoires mais voilà est ce que tu t'attends un match compliqué thomas ben oui parce que déjà de notre côté on a quand même une grosse débauche d'énergie physique et mentale sur le match contre l'ajax je pense qu'on a quand même puisé dans dans nos ressources et puis rennes là qui seront qui se relance complètement avec un coach d'ailleurs qui était dans la liste de langoria pour prendre le web donc peut-être stéphane avec un petit surplus de motivation pour dire voilà j'étais là non mais ça c'est bête mais j'aurais pas dit non moi je viens stéphane ah ben il est en tout cas il était il faisait partie du truc et puis surtout moi rien je trouve qu'il y a de vrais 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 bons joueurs on peut les citer un ta goût fait guéri terrier c'est pas mal c'est très bien ils ont le fait moi j'aime beaucoup bourré joue c'est très bien matic vrai bon renfort pour eux mieux terrain truffer vrai bon arrière gauche qui nous ferait du bien perso par exemple théâtre c'est un bon défenseur bon ils ont ils ont stèph dans les cages on connaît voilà qu'elle est calé moindos aussi devant il ya de quoi faire ils ont le devait glace maintenant sur le banc enfin ils ont des ils ont un bel ils ont un vrai effectif quand on regarde c'est c'est pas c'est pas rien ils ont même le petit doué là qui est qui est un bon jeune joueur qui peut faire des différences mais bon il ya beaucoup de beaucoup de solutions du côté de rennes j'ai j'ai vu j'ai vu leur match contre reims enfin j'ai vu en tout cas un gros résumé de leur match c'est du 3 4 3 de ça ouais ou ou 3 4 2 1 parce qu'en fait terrier et guéri sont quand même pas non plus des ailiers pur et dur donc ça rentre quand même pas mal aussi dans le dans l'axe du terrain lequel de match tu cites contre un reste contre reste leur victoire là alors pour les voilà c'est un 3 4 3 on va dire mais au niveau des positions moyennes voilà ce que ça a donné on est quand même sur un 3 4 3 je trouve oui oui mais en fait à truffer et qui vraiment le vrai piston gauche ils ont mis mes bourrigeaux piston droit mais qui n'est pas un piston très très haut voilà truffer mon très très bon jour et puis après qui combine bien avec terrier mais après le reste est très axial donc donc voilà c'est une manière de c'est un 3 4 3 mais quand même qu'il faut tu n'as vraiment que truffer qui est un vrai piston de métier chez eux voilà et je pense qu'ils vont continuer l'équipe là qu'ils ont mis contre reste à mon avis c'est ce qu'on aura nous c'est ce qu'on aura nous en face à mon avis à quelque chose près à moi qu'ils aient un piston droit là mais j'ai comme ça la deux têtes je n'ai pas de je vois pas trop qu'ils ont un piston droit donc c'est pour ça qu'à mon avis ils mettent bourrigeaux mais mais sinon ça va être ça à peu près mon avis donc c'est ça sera un vrai match compliqué et je pense que c'est un vrai test pour pour gattuso de façon là mon avis gattuso c'est vraiment c'est qui tout double là je pense pour lui sur ce match là ouais ça va être ça va être un peu qui tout double pour gattuso parce que après moi de toute manière j'en parlais aussi de la gronde un petit peu du vélodrome ça sera pas du tout la même ambiance qu'en europe l'europe là c'est du bonus là tu as des flammes aux fesses en ligue 1 et au pied du mur tu vas affronter une équipe qui vient de changer d'entraîneur avec le lot de d'inconnus que ça peut apporter on sait donc que le faux pas il est absolument interdit au vélodrome la gronde elle peut tomber très très fort le match de l'ajax il sera très vite oublié si on vit une nouvelle le purgeat je vous le garantis les mecs les sifflets ils vont pas tarder à descendre peut-être pas au départ non mais voilà ce que je veux dire c'est que comme je l'ai dit en début d'émission on est dans une vraie culture de l'instant faut pas l'oublier et franchement je trouve même que le vélodrome il a quand même été plutôt patient depuis le début de la saison un match très difficile je pense avec les d'ailleurs les ultras qui sont suspendus sachant que dans l'adversité c'est un des seuls groupes de supporters à maintenir les encouragements jusqu'au bout c'est pas à négliger je trouve donc l'ambiance du vélodrome elle risque d'être très particulière selon le déroulé du match selon la physionomie du match moi c'est ça qui me fait un petit peu peur c'est c'est la manière dont va se dérouler le match plus que l'adversaire en lui-même il ya celle là qui nous dit qu'elle toujours son match au couperie ça sera lyon surtout effectivement mais si mais si paix à rennes à 90% c'est terminé pour la tournée honnêtement là il a plus trop le droit à l'erreur les dirigeants des fêtes les dirigeants en fait au bout d'un moment ils vont voir que ça répond plus il ya ça aussi c'est ça est ce que vous pensez d'ailleurs qu'il ya un effet pour eux vu ce qu'on veut qu'on parle des entraîneurs julien stéphan à rennes là est ce que ça y est on peut sentir déjà quelque chose de sa main mise sur le groupe sa patte on va dire tactique ou pas encore est-ce que c'est encore trop tôt thomas je trouve quand même parce que déjà lui il ya un effet contrairement à gattuso on n'a jamais eu l'effet gattuso chez nous et puis surtout en fait il avait expliqué c'est à dire qu'il était parti de rennes mais pas forcément pour des bonnes raisons enfin il avait il avait regretté de partir de rennes son expérience à vous n'avez pas été bonne mais bon strasbourg c'est pas non plus simple de réussir là bas c'est pas l'effectif non plus donc là il revient à rennes qui connaît très très bien donc adaptation quand même très rapide pour lui franchement non franchement il ya du mieux rennes en début de saison c'était vraiment pas terrible ils avaient beaucoup de mal genésio c'est pas que c'est pas que ça joue mal avec genésio mais savait pas comment jouer soit on sentait qu'il y avait des c'était moyenne c'était un peu comme nous quoi c'était vraiment pas trop de créativité alors que pour toi on a des joueurs créatifs le fait début de saison attaque il a été quand même dans le dur et c'était vraiment difficile pour lui de faire la transition lorient lorient rennes même là ça pas été a pas été pas été génial parce que c'est je parle d'eux parce que c'est les gros investissements de rennes cette cette été voilà la chance de stéphane c'est que là il récupère et récupère terrier terrier qui a eu le temps là un petit peu de se remettre en début de saison après sa grosse blessure il aura des hauts et des bas mais l'intérieur semble être pas mal il a marqué je crois contre ça c'était son premier but depuis un an c'est ça donc en fait il est en train de revenir et terrier je veux dire le rennes avec et sans terrier voilà et terrier est un joueur pour moi international français qui doit s'il a aussi le niveau où il doit être où il était avant sa blessure il est en équipe de france pour moi par exemple tu vois il ya beaucoup de monde équipe de france mais en tout cas il est il est pas loin je dis pas qu'il est titulaire mais il est vraiment pas loin donc donc voilà c'est un vrai 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 bon joueur donc oui oui non il ya un vrai festéfan je trouve et c'est et c'est temps pour lui c'est limite tout bénef 1 il revient dans une équipe qui connaît bien déjà il doit il doit jouer sur deux trois trucs au niveau de son discours un peu remobilisateur etc tu vas à marseille un gros match allez les gars joué en fait de vous plaisir à dire c'est limite un peu sans pression qui viennent à ben oui bien sûr ça va être ça va être compliqué ça va être très compliqué on va pas se mentir on va peut-être donner rapidement la compo que l'on aimerait voir qu'est ce que sur quoi on partira j'ai fait j'ai fait un petit truc différent cette fois ci t'as envoyé un début de compo j'ai vu c'est ça en fait j'ai envoyé un début de compo j'ai mis les joueurs qui je pense sont titulaires indiscutables après le match de l'ajax d'accord pour moi c'est à dire que tu as lopez pour moi klos je vois pas pourquoi il jouerait pas un bain bas qu'on doit bien verre et tout j'ai hésité pour harit mais je l'ai quand même mis parce que je vois pas ta sont là qui tu mets en numéro voilà et ciao bam et yang devant parce que je vois alors ou alors gâteau il est devenu fou et il nommait vitinia après pour le reste je trouve que ça discute après j'aurais bien aimé repartir sur une défense à trois pour répondre à ce que disait rustics en début d'émission tu peux là mais après voilà est ce qu'on met vraiment ce que l'on veut nous ou ce que l'on pense parce que là tu es parti sur ce que tu penses qu'il va arriver du coup non oui je non je suis parti sur mettre ça que tu fasses une défense à trois ou défense à quatre pour moi les ces joueurs là ils y sont oui oui c'est vrai c'est vrai je veux dire qu'ils voient trop de doute qui vous mettriez en défense déjà ce que tu fais n'est pensé à trois à l'est trop rennes moi je me fais une défense à trois vous la fête aussi ouais surtout que reine joue à trois donc autant leur répondre quoi et donc tu mets qui qui je mets alors écoute ben je mets balerdi gigot je continue moi je continue avec gigot c'est pas le match pour lancer maïté ça serait pas lui rendre service de le lancer ça dépend il a fait des bons matchs avec je suis le premier à vouloir le voir jouer mais par ce match là moi je trouve que le message non seulement de lancer maïté ça serait compliqué mais le message à gigot de l'envoyer sur le banc après la prestation c'est tu le tu le détruis quoi alors que le mec il est bon je le redis sortez de la culture de l'instant les gars il a pas non il a fait un mauvais match en combien de matchs oui mais attend déjà là là on est dans l'urgence absolue au bout d'un moment et les mecs les sentiments les pincettes c'est terminé non non c'est bon mais c'est même pas une question de c'est pas une question de sentiments gigot sur 50 matchs mais sur 50 matchs il t'en a fait deux de mauvais il faut pas dire ça va maïté il a jamais eu sa chance il a le droit quand même d'avoir je dis absolument pas le contraire pour maïté c'est ce soir là est ce qu'il y a un suspendu prévu en défense contre lyon parce que balerdi il a plongé parce qu'il était suspendu contre lyon mais il a plongé son match de suspension après ou pas oui il va jouer oui je crois qu'il joue en fait c'est ça c'est vrai que maïté maïté sur un match comme ça la charnière difficile gros match à la maison première situation c'est pas simple moi j'ai envie de voir j'ai envie de voir mais comme on a comme dit à par exemple alexandre pourquoi pas le voir contre lyon plutôt parce que lyon je me dis là l'attaque de rennes pour moi me fait plus peur que l'attaque de lyon oui sans trop de soucis donc je resterai quand même sur le balerdi gigot par contre pour pour comment dire pour lyon je fais rentrer maïté et alors la place de balerdi au gigot avoir un peu la performance de gigot d'accord mais c'est vrai que je suis je suis d'accord avec toi julien c'est vrai que je vais pas là l'enterrer gigot le dire bon là tu as été vraiment nul on va tu vas aller sur le banc je pense qu'il s'est vraiment juste il a juste été mauvais il n'est pas en train de de couler gigot le message il serait rude quand même pour lui bon après il serait rude oui mais bon après ça va attendre il n'y a pas non plus un monde entre balerdi mais été et gigot tu vois oui gigot il est pas titulaire indiscutable ou alors c'est que vraiment il ya un problème de niveau pas c'est mon à mon avis à mon sens je veux dire il ya de la concurrence voilà bon on prend du coup aller en on a voté on va dire on part sur cette défense à trois mais moi je vais pas je vais pas l'audit par compte tu vois alors oui j'ai l'audit tu l'avais avant ou pas je sais que non 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 moi je n'ai pas l'audit tu mets qui là moi je la joue offensif parce que en face tabou rigeau tabou rigeau en face de toi sur la compo je vais pas morillo non plus mais je mets un lié soit je mets soit je mets ndi soit je mets ça je mets un mec vraiment très offensif sur le côté gauche alors il faut faire il faut leur faire mal sur ce côté là moi je mettrais plutôt ça pour pouvoir mettre ndi dans l'axe du coup par exemple on part sur ça bref moi j'aurais quand même plutôt mélodie mais j'ai envie de voir l'audit dans une défense à cinq ce qu'il vaut en fait on l'a jamais vu c'est vrai ça s'il est mieux mais là ça il sort d'un super match c'est dur de mettre sur le banc par exemple ouais mais ça il est bon à droite à gauche je le trouve moins bien déjà il est il est il est un peu moins bien mais là tu lui demandes là vraiment de prendre tout le côté là vraiment tu vas-y tu vas à fond tu vas à fond tu tu provoques le travail défensif il ya des mecs derrière toi je te demande pas de refaire le même travail défensif qu'il est en train de faire en ce moment là vas-y va provoquer moi je j'aime bien j'aimais cette idée là je après voilà mais moi je partirais sur ça ouais effectivement 11 comme ça ça me ça me botterait bien je sais pas qu'est ce que vous en pensez dans le chat dites nous on prend vous on prend vos votes aussi un diaï je le mets sur le banc tu nous dis bvc drone alors du coup tu mets qui tu mets qui tu mets ça va tu mets qui là tu mets qui à la place d'un diaï par exemple parce que moi je vais pas vitignan il met ça à la sorte de ou tu ouais 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 soglow je vois passer soglow aussi beaucoup moi c'est pareil soglow c'est un peu comme 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 maïté soglow en fait je suis pour lui donner sa chance mais sur ce match je considère pas que ce soit le l'idéal ça ça me paraît trop compliqué de lui donner sa chance sur un match pareil alors alors si vous voulez parler par exemple du positionnement de ça vous pouvez à l'an dernier ça a donné deux trois bons matchs il a pu le faire il a essayé le faire il a essayé le faire à gauche aussi c'est vrai on peut on peut bon écoutez on va on va partir sur ça on va dire mais là en tout cas avec une compo comme ça tu tu mets une nouveauté à rien parce que ce qu'il ya aussi il faut les surprendre un élément un élément qu'on n'a pas pris en compte c'est que nous franchement pour préparer ce match on a deux matchs de rennes parce que tu jettes tout ce que tu as vu de rennes depuis le début de la saison en réalité mais oui tout ce que tu as vu de rennes c'est plus le même coach donc tu as deux matchs pour préparer vraiment rennes c'est ce que je disais c'est ce que je disais tout à l'heure tu as le lot d'inconnus que ça apporte le nouvel entraîneur quoi je pense que moi je suis gattuso je rééquilibre un peu ce rapport de force à dire que je mets aussi de l'inconnu du côté de du côté de rennes est-ce que gattuso sera sera capable de le faire d'apporter ce lot d'inconnus bon c'est lui l'inconnu voilà très connu c'est un peu ça bon les mecs il est l'heure de du pronostic et du coup thomas tu vas nous donner des petits pronos hein allez c'est parti je sais plus tout ce que j'ai mis ça commence bien les pronos de thomas avec notre partenaire parions sport en ligne on le rappelle vous pouvez parier chez parions vous avez un lien d'affiliation que vous avez en dessous de la vidéo si normalement thomas tu l'a mis c'est bon je l'ai mis en premier évidemment voilà voilà si vous avez envie de vous lancer dans les paris sportifs et que vous avez envie par la même occasion de soutenir la tribune olympienne et bien écoutez pourquoi pas profiter vous voyez à l'écran vous avez jusqu'à 100 euros de bonus en misant 100 euros vous pouvez vous inscrire avec ce lien mais n'oubliez pas attention les gars les paris sportifs c'est risqué c'est interdit aux mineurs on insiste beaucoup là dessus évidemment et c'est c'est un jeu d'argent qui peut déclencher des addictions donc il faut parier de manière responsable on va se prêter au petit jeu du pronostic comme on le fait à chaque fois avec le prono sérieux de thomas les deux équipes marque petite cote à ce soir ouais j'ai cherché j'ai trouvé quelque chose un peu de bien aux alentours de deux en réalité là sur ce match là j'aime pas trop les cotes honnêtement j'aime pas trop les codes ce match parce que même la victoire de l'om elle est je crois 88 90 je vais te le dire parce que je vais je vais aller tout de suite elle est à 91 voilà un peu augmenté à 91 c'est c'est pas non plus sûr sûr quoi tu vois par contre je vois un match ouvert quoi je vois un match avec des buts un petit peu comme face à l'ajax quoi ouais d'ailleurs c'est dommage que je n'en ai pas fait d'avant match parce que pour le coup je mets perso j'avais parié sur le plus de 2,5 ou 3,5 buts contre l'ajax qui est passé assez facilement qui est passé tranquillement donc donc voilà mais oui oui non donc je pense que là les deux équipes ont marqué à mon avis pas trop de doutes là dessus le pari fun maintenant que vous voyez s'afficher à l'écran alors j'ai mis le petit fun j'ai mis le petit fun alors c'est toujours c'est toujours pareil hein il faut là pour le la cote des buteurs faut atteindre la composition d'équipe évidemment il se met la serputeur pourquoi j'ai simplement été vraiment sur le truc de me dire le mec qui joue contre son ancienne équipe voilà ça marche souvent des fois non des fois mais quand même il ya toujours un petit truc le mec revient est revenu en france il joue contre son ancien club bon il sort quand même d'un match plutôt intéressant alors même si on sait que devant le but c'est pas non plus l'assurance tout risque mais il en a mis déjà cette saison donc donc ouais 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 je gêne je l'aime bien celle à 3 10 il ya la côte aussi de doba mais en mais elle est quand même basse je trouve pas bien buteur après là où vous pouvez un peu jouer sur les côtes c'est sur le premier buteur dans le match là les côtes ont tendance à doubler par exemple je crois que ça il est à six et demi sept c'est plus dur c'est plus dur à pronostiquer parce que bon le premier peu près buteur c'est toujours un peu compliqué mais 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 voilà en tout cas en tout cas moi je trouve que c'est ça peut être un petit fun honnêtement j'ai pas trouvé de de paris hyper sympa hyper sympa à vous proposer sur ce match alors qu'est ce que vous avez le dièse mbemba 6 20 la côte sûre c'est vrai que c'est pas mal 6 20 ouais mais bon après c'est pas c'est pas c'est pas une côte sûre mbemba 6 20 effectivement elle est encore très élevée cette côte qu'est ce que vous nous dites un petit peu dans les dans les commentaires allez-y allez-y donnez nous votre pronostic il n'y a pas des des petits des petits trucs des petits scénarios là comment ça se passe déjà le on se prend le premier but et on gagne à la fin nul à la mi-temps nul à la mi-temps marseille fin de match 4 35 ça c'est un beau fun ça c'est un beau fun bon